Nous voici réunis afin de nous élever par la pensée vers Dieu. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment de partage avec le concours des bons esprits. Scandale Si votre main est un sujet de scandale, coupez-la. Malheur au monde à cause des scandales Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si quelqu'un scandalise un de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pendît au cou une de ses meules qu'un âne tourne et qu'on le jeta au fond de la mer. Prenez bien garde de mépriser aucun de ses petits. Je vous déclare que dans le ciel, leur ange voit sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Si votre main ou votre pied vous est un sujet de scandale, coupez-les et les jetez loin de vous. Il vaut bien mieux pour vous que vous entriez dans la vie n'ayant qu'un pied ou qu'une main que d'en avoir deux et d'être jeté dans le feu éternel. Si votre œil vous est un sujet de scandale, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Il vaut mieux pour vous que vous entriez dans la vie n'ayant qu'un œil que d'en avoir deux et d'être précipité dans le feu de l'enfer. Dans le sens vulgaire, scandale se dit de toute action qui choque la morale ou les bienséances d'une manière ostensible. Le scandale n'est pas dans l'action en elle-même mais dans le retentissement qu'elle peut avoir. Le mot scandale implique toujours l'idée d'un certain éclat. Beaucoup de personnes se contentent d'éviter le scandale parce que leur orgueil en souffrirait, leur considération en serait amoindrie parmi les hommes. Pourvu que leur turpitude soit ignorée, cela leur suffit et leur conscience est en repos. Ce sont, selon les paroles de Jésus, des sépulcres blanchis à l'extérieur mais peints de pourriture à l'intérieur, des vases nettoyés en dehors, malpropres en dedans. Dans le sens évangélique, l'acception du mot scandale si fréquemment employé est beaucoup plus générale. C'est pourquoi on n'en comprend pas l'acception dans certains cas. Ce n'est plus seulement ce qui froisse la conscience d'autrui, c'est tout ce qui est le résultat des vices et des imperfections des hommes. Toute réaction mauvaise d'individu à individu avec ou sans retentissement. Le scandale dans ce cas est le résultat effectif du mal moral. Il faut qu'il y ait du scandale dans le monde, a dit Jésus, parce que les hommes étant imparfaits sur la terre sont enclins à faire le mal et que de mauvais arbres donnent de mauvais fruits. Il faut donc entendre par ces paroles que le mal est une conséquence de l'imperfection des hommes et non qu'il y a pour eux obligation de le faire. Il est nécessaire que le scandale arrive parce que les hommes étant en expiation sur la terre se punissent eux-mêmes par le contact de leurs vices dont ils sont les premières victimes et dont ils finissent par comprendre les inconvénients. Lorsqu'ils seront là de souffrir du mal, ils chercheront le remède dans le bien. La réaction de ces vices sert donc à la fois de châtiment pour les uns et d'épreuve pour les autres. C'est ainsi que Dieu fait sortir le bien du mal, que les hommes eux-mêmes utilisent les choses mauvaises ou de rebut. S'il en est ainsi, dira-t-on, le mal est nécessaire et durera toujours. Car s'il venait à disparaître, Dieu serait privé d'un puissant moyen de châtier les coupables. donc il est inutile de chercher à améliorer les hommes. Mais s'il n'y avait plus de coupables, il n'y aurait plus besoin de châtiment. Supposons l'humanité transformée en homme de bien. aucun ne cherchera à faire du mal à son prochain. Et tous seront heureux parce qu'ils seront bons. Tel est l'état des mondes avancés d'où le mal est exclu. Tel sera celui de la terre quand elle aura suffisamment progressé. Mais tandis que certains mondes avancent, d'autres se forment, peuplés d'esprits primitifs et qui servent, en outre d'habitation, d'exil ou de lieu expiatoire pour les esprits imparfaits, rebelles, obstinés dans le mal et qui sont rejetés des mondes devenus heureux. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est-à-dire que le mal étant toujours le mal, celui qui a servi à son insu d'instrument pour la justice divine, dont les mauvais instincts ont été utilisés, n'en a pas moins fait le mal et doit être puni. C'est ainsi, par exemple, qu'un enfant ingrat est une punition ou une épreuve pour le père qui en souffre, parce que ce père a peut-être été lui-même un mauvais fils qui a fait souffrir son père et qu'il subit la peine du talion. Mais le fils n'en est pas plus excusable. Il devra être châtié à son tour dans ses propres enfants ou d'une autre manière. « Si votre main vous est une cause de scandale, coupez-la de figure énergique qu'il serait absurde de prendre à la lettre et qui signifie simplement qu'il faut détruire en soi toute cause de scandale, c'est-à-dire de mal, arracher de son cœur tout sentiment impur et tout principe vicieux, c'est-à-dire encore qu'il vaudrait mieux pour un homme avoir eu la main coupée que si cette main eût été pour lui l'instrument d'une mauvaise action, être privé de la vue que si ses yeux lui eussent donné de mauvaises pensées. Jésus n'a rien dit d'absurde pour quiconque saisit le sens allégorique et profond de ses paroles. Mais beaucoup de choses ne peuvent être comprises sans la clé qu'en donne le spiritisme. Nous voici face à nos choix souvent nous préférons jouer des situations à notre avantage. Nous nous laissons parfois même entraîner par nos émotions, par notre instinct, sans même y prêter attention. Et nous répondons au scandale par le scandale, à l'agression par l'agression. au mal par le mal. Bien sûr, nous allons prendre du temps pour comprendre ce que nous vivons et finirons par ajuster nos comportements, nos actions, nos pensées. cela prend du temps. comme toute chose. Maintenant que nous sommes prêts à comprendre, nous sommes aussi prêts à agir autrement. le scandale est souvent le scandale est souvent un outil pour chacun afin de partager le savoir, l'expérience et d'apprendre. celui qui n'a pas encore eu l'exemple viendra à créer un scandale, cherchant ainsi un bon exemple à suivre. nous sommes une grande famille et le fort aide le faible. Parfois, dans notre famille, arrive un frère qui est moins avancé moralement que les autres membres de la famille. et nous avons pris l'engagement de l'accueillir, de lui montrer le bon exemple. C'est ce que nous faisons ici, sur terre, accueillant les uns et les autres dans notre grande famille et montrant le bon exemple à chaque fois que le mal apparaît. cherchant ainsi à sensibiliser le cœur endurci des uns et des autres, montrant qu'il n'y a pas qu'une seule façon de répondre, mais bel et bien de multiples, bien plus subtils, bien plus paisibles. Il nous faudra comprendre cela. Dans des mondes moins avancés, là où le mal est légion, le mal ne se cache pas pour s'exprimer, celui qui aura été rejeté de mondes plus avancés arrivera et comprendra ce qu'il aura fait subir aux autres en le vivant lui-même, auprès de frères qui ont encore moins de moralité que lui. Cela sera une épreuve. Et bien, aujourd'hui que nous comprenons cela, faisons en sorte de nous aider les uns et les autres à progresser, à faire en sorte que nous puissions comprendre quel est le bien que nous pouvons partager, faire comprendre que le chemin le plus simple est toujours le meilleur. La loi du plus fort ne vaut qu'un temps car cette force nous fait défaut tôt ou tard, car cette habileté nous fera défaut également tôt ou tard et qu'il y aura toujours un plus fort ou plus habile que nous. Comprenons que nous sommes venus ici pour développer notre moralité, ce sens moral qui nous distingue des autres règnes. Notre humanité doit s'améliorer. Et nous devons rechercher en chacun de nous le meilleur afin de l'exprimer et de rejeter tout le reste, d'apprendre de nos erreurs parce que c'est ainsi que nous progressons et de continuer sur ce chemin d'apprentissage, d'amélioration constante jusqu'au jour où nous serons parfaits, où nous serons tout sur tout, où nous aurons rejoint Dieu. mais avant cela, le chemin est long. Long et nous sommes mis à l'épreuve chaque instant afin soit de découvrir ce nouvel apprentissage et de l'initier, soit de le renforcer et de ne plus faillir ou tout simplement afin d'enseigner ce que nous avons déjà intégré et compris. Comprenons comment agir aujourd'hui en respectant cette loi divine inscrite dans notre cœur, dans notre conscience. Que la paix soit en chacun de nous. Nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous par la pensée et qui vont propager le bien parmi l'humanité entière. que la paix soit en chacun de nous. de l'humanité soit Sous-titrage